Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui, je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Le Seigneur est vraiment bon n'est-ce pas? On a fini le changement d'heure, c'est bon, on a du soleil, on a le droit d'être réveillé ce matin, est-ce que le Seigneur est bon pour toi? Ok, ok, deux personnes sont convaincues de ça. Les autres, vous réfléchissez encore, on le proclame pour vous, le Seigneur est bon. Et ça dépend pas de sa bonté, ça dépend pas de ce qu'on vit, ça dépend pas de circonstances, ça dépend pas de si on le vit, voit ou pas, c'est juste qui il est et si on aime se le rappeler. C'est bon d'être avec vous ce matin et on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est le sujet du célibat. Alors si tu le savais, ça fait quelques temps, quelques semaines qu'on l'annonce, si tu te préparais à ça, si tu ne te préparais pas à ça, sois prêt maintenant, on va plonger tout de suite dedans. Je vous encourage à prendre des notes sur ce message qui est vraiment, je crois extrêmement important. Puis si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à l'église, c'est trop bien que vous soyez là, on est content, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on parle de ça. En Suisse, entre 30 et 40% des gens sont célibataires, donc grosso modo un quart de la population. Et quand on dit célibataire, on comprend par là un individu qui vit seul, ça c'est les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, donc c'est un foyer qui est enregistré avec une seule personne vivant sous le toit. Alors ce chiffre semble augmenter avec les années et les célibataires sont chaque année un peu plus nombreux. En général quand on parle de célibat, il y a deux idées qui viennent et puis là je cite un article que j'ai lu récemment sur le sujet, un article suisse de nouveau, ça dit la chose suivante « Quand on les imagine égoïstes ou on les fantasme hédonistes, les célibataires suscitent des réactions contrastées ». Donc on a deux idées souvent qui viennent quand on pense au célibat, soit on imagine qu'ils sont égoïstes ou alors hédonistes qu'ils aiment vivre et qu'ils profitent de chaque instant ou alors égoïstes qu'ils ont peur de partager. Je ne sais pas ce que toi tu penses du célibat et des célibataires, je ne sais pas si toi-même tu es célibataire, promis je ne vais pas te demander de lever la main. Mais je sais une chose, l'église a très peu, sans doute trop peu et souvent très mal parlé du célibat. Je vais le répéter, c'est une phrase de départ qui va mettre un petit peu le contexte. Je pense que l'église, et ici je ne vise personne en particulier, l'église avec un grand E, a très peu, trop peu et souvent très mal parlé du célibat. Et je crois en fait que l'église n'a pas fait un bon boulot pour parler du célibat, pour accompagner les célibataires, pour parler aux célibataires. Et puis il n'a pas forcément toujours cultivé un environnement sain pour les gens qui sont célibataires. Alors en introduction, je vais te demander pardon pour ça. Je suis pasteur ici, c'est une responsabilité qu'on a en tant que responsable d'église. Je te demande pardon si tu as souffert à cause du célibat, à cause de choses qui ont été dites sur le célibat. Et ce n'est pas l'intention, puis ce n'est pas le cœur de Dieu. Puis je vais te montrer ça. Je ne prétends pas non plus qu'avec une prédication, on va tout changer. Mais je crois que c'est important d'en parler. Surtout quand on est dans un contexte où on parle des relations saines. C'est quelque chose que Billy va dire juste avant. Si c'est la première fois que tu arrives, tu peux dire « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? » En fait, on parle de ça parce qu'on est dans une série de messages où on s'intéresse aux relations saines. On parlait la semaine passée des fréquentations et puis les semaines d'avant, on a parlé d'autres sujets toujours en lien avec la dimension des relations. Et avec cette série, il y a différentes choses qu'on veut affirmer. Et puis il y a une certaine vision de l'Église qu'on a envie de rappeler, de préciser. Je vais t'en parler un tout petit peu. Je crois que l'Église devrait être un endroit où chacun trouve sa place. Qu'il soit jeune, moins jeune, vieux, qu'il soit de la culture locale ou d'une autre culture, qu'il soit marié ou célibataire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, le royaume de Dieu est pour tous. L'Église devrait être un reflet du royaume de Dieu, devrait participer au royaume de Dieu. Et je pense que le royaume de Dieu est pour tous. Il s'intéresse à tous. Il nous transforme tous. Et c'est dans ce sens-là, avec cette vision-là qu'on s'est demandé est-ce qu'on ne voudrait pas parler un petit peu des relations. Alors on a vu qu'il fallait tout d'abord, et ça va être clé aussi aujourd'hui, mais à chaque message, on l'a rappelé, la première des choses quand on veut des relations saines, dans la vision chrétienne des choses, c'est développer une relation verticale, une relation avec Dieu qui fasse du sens. Une relation qui nous nourrit, une relation où on trouve notre identité, puis c'est la première et la plus importante de toutes les relations. Mais on est des êtres sociaux, Dieu nous a fait de cette façon-là. Et du coup, on doit aussi, à la lumière de cette relation, apprendre à développer des relations qu'on peut appeler du coup horizontales, verticales, horizontales, tu me suis jusque-là, ça va. Et je pense que c'est important qu'on aborde ce sujet. Comment est-ce qu'on développe des relations saines au niveau horizontal ? Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Un célibat à contre-courant ». Un célibat à contre-courant. Alors avant de me plonger avec vous dans le sujet, j'aimerais juste reconnaître deux choses très importantes. Tout d'abord, j'ai vraiment conscience que pour certains, le célibat n'est pas facile. On pourrait dire que c'est un sujet chaud. Ce n'est pas toujours facile de vivre, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on appréhende avec plaisir. Des fois, on n'a pas de problème avec une saison de célibat, puis plus le temps avance, les mois passent, peut-être les années, plus ça peut devenir difficile. Et à aucun moment je ne veux prétendre l'inverse. Ce message n'a pas pour but de dire « C'est facile d'être célibataire ». Vraiment pas. Certains sont en paix avec leur célibat, d'autres en souffrent. Pour d'autres encore, c'est un choix. Puis le sujet, il est extrêmement personnel et il peut être vécu de façon tout à fait différente pour chacun en fonction de son contexte, de sa saison de vie, de sa situation. Et c'est tout à fait OK. Je ne prétends pas qu'à la fin de mon message, chaque célibataire doit penser la même chose. C'est tout bon. Je veux aussi reconnaître que je parle du célibat et moi-même, je suis un homme marié. Ça fait 11 ans, bientôt 11 ans qu'on est marié avec mon épouse Janet. Et puis, je n'ai pas vécu de longues périodes de célibat intentionnel ou même des longues périodes de célibat que j'ai estimé difficiles. Donc, je ne prétends pas connaître ou expérimenter le célibat actuellement. Puis, mes saisons de célibat, comme je l'ai dit, elles n'étaient pas vécues dans la peine, dans la souffrance et je n'avais pas la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Parfois, à cause de ça, certaines personnes pensent que ça me disqualifierait de parler du célibat. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Puis, je crois que c'est faux pour deux raisons. Alors, laisse-moi te citer rapidement ces deux raisons. Avec mon épouse, ça fait bientôt 10 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le ministère, qu'on travaille auprès des gens dans le contexte de l'église. Puis, on a accompagné beaucoup de monde dont une grande partie était et une grande partie est toujours célibataire. Donc, ça fait 10 ans que dans le cadre de mon travail, j'accompagne, je marche, je chemine, je discute, je ris, je rêve avec des célibataires. On a accompagné des gens dans le mariage, c'est vrai, mais on a aussi accompagné des gens dans le célibat qui sont tout à fait en paix avec ça. Des fois, un célibat intentionnel, un célibat recherché, puis des fois un célibat pénible, comme je l'ai dit. Donc, je parle à partir d'une expérience. Même si ce n'est pas mon expérience à moi, il y a une dimension d'expérience. Je ne suis pas étranger au concept du célibat, si tu veux. La deuxième raison pour laquelle je crois que je ne suis pas disqualifié, c'est que si on dit que seulement les célibataires peuvent parler du célibat, on devrait argumenter la même chose. Seulement les gens mariés peuvent parler du mariage. Or, dans la Bible, les plus grands enseignements dans le Nouveau Testament sur le mariage nous sont donnés par Jésus et par Paul qui étaient les deux célibataires. Donc, si on est d'accord de dire que dans la Bible, c'est des célibataires qui ont parlé aux mariés sur le mariage, on devrait être d'accord aussi que des mariés puissent parler un minimum du célibat. Alors, on va ouvrir maintenant nos Bibles. Si vous avez une Bible, je vous encourage à aller avec moi. On va aller dans Matthieu au chapitre 19. Matthieu au chapitre 19. Puis je vous laisse le temps de tourner les pages jusqu'à cela. Si tu te demandes pourquoi il dit tourner les pages, la Bible est avant tout un livre. Même si tu la lis en format digital aujourd'hui. Pendant qu'on va à Matthieu 19, ça me rappelle la bonne époque où les gens tournaient, on entendait les pages qui se tournaient et puis on devait laisser du temps aux gens pour aller jusque là. J'aimerais dire une dernière chose. Durant toute cette série sur les relations saines, quelle que soit la relation qu'on a abordée, on a toujours répété le même message. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Tu dois t'intéresser à ce sujet même si tu n'es pas célibataire. C'est un sujet extrêmement important. J'espère qu'il t'apportera des clés. Si tu es célibataire, j'espère vraiment que ce message va t'apporter des clés sur comment bien vivre, comment être en paix par rapport à cette notion du célibat. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Christ qui vit une saison ou peut-être une vie de célibataire. Mais je crois aussi que ce sujet doit t'intéresser encore plus si tu n'es pas célibataire. Je crois en fait, comme je l'ai dit, que l'Église a fait un mauvais boulot pendant des années par rapport au célibat. Et je pense que c'est important pour nous aussi, qui ne sommes pas célibataires, de pouvoir comprendre et d'avoir une bonne vision du célibat et puis accompagner les gens qui vivent des saisons de célibat. Alors on est à Matthieu 19. Merci à une personne qui est d'accord avec moi. C'est bon. J'espère qu'ici à la fin, on sera au moins trois. Matthieu 19, on va lire les versets 3 à 12. Puis vous verrez, c'est assez surprenant si on le lit trop vite. Donc on va revenir pas mal. On va expliciter tout ce qui est dit ici. C'est Jésus qui est abordé par des pharisiens. Les pharisiens, c'était des responsables religieux de l'époque. Les pharisiens abordèrent Jésus, je lis ici le texte, pour lui tendre un piège. Ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, au commencement, ce n'était pas le cas, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Il leur répondit, écoutez bien, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Seigneur, on veut se plonger dans ta parole ce matin. On veut te laisser nous parler. J'ai conscience que c'est un sujet qui peut être extrêmement sensible. Alors Seigneur, guide chacun de mes mots. Ouvre nos cœurs, et que ton Saint-Esprit, celui qu'on célèbre alors qu'on est dimanche de Pentecôte, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Il est important qu'on pose une bonne théologie du célibat. Et ça va être mon premier point, ça va être assez rapide, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais je crois que c'est important qu'on ait une bonne théologie, une bonne compréhension du cœur de Dieu concernant le célibat. Je vais te donner un tout petit peu de contexte dans ce qu'on vient de lire en fait. Dans le cadre de la loi de Moïse qu'on découvre dans l'Ancien Testament, un homme pouvait divorcer simplement en disant trois fois « je te divorce ». Donc s'il y avait trois fois « je te divorce », le divorce était prononcé et deux maris et femmes pouvaient être divorcées. Et en fait il y avait deux courants de pensée à l'époque, de, si tu veux, école rabbinique par rapport à ça. Soit on pouvait divorcer sa femme simplement comme ça, simplement si on le désirait. Tu n'as pas fait le lit ce matin, je n'aime pas ta coupe de cheveux, tu as oublié les œufs, le repas est fichu, je te divorce. C'était possible. Puis il y en avait une autre école qui disait « non, non, on peut seulement divorcer s'il y a vraiment une raison majeure ». Puis les gens viennent vers Jésus pour essayer de le piéger sur le sujet du divorce, d'accord ? Donc au début, vous avez lu avec moi, au début on est vraiment sur le sujet du mariage et du divorce. Et puis Jésus leur répond et puis il se réfère au récit de la création. Et quand il cite, vous connaissez, vous avez lu « le créateur a fait », et puis en fait il parle de l'institution du mariage qu'on trouve dans Genèse 2. Et puis on voit le premier mariage, puis c'est là où on s'est dit « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair ». Et puis il rajoute « ainsi ils ne sont plus que deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint ». Et là, c'est un premier choc pour les gens qui l'écoutent. Nous on ne le réalise pas, n'est-ce pas ? On lit et puis on avance. Mais là il y a un choc parce que les disciples disent « mais si c'est ça, à quoi bon se marier ? » C'est comme si c'est extrêmement violent. Il faut comprendre que dans l'époque, à l'époque où ça se passait, en fait le divorce était une pratique qui était devenue courante. Et puis vous l'avez bien compris, dans le texte, c'est très clairement montré, c'est les hommes qui pouvaient divorcer de leur femme comme ils le voulaient quasiment. Et c'est tout à fait courant. Et c'est tout à fait normal d'avoir des mariages, des remariages, des divorces qui étaient là. Et puis Jésus commence en parlant du mariage, répond vraiment à la question sur le mariage, puis dit « il faut comprendre le cœur de Dieu derrière ça ». Et si on a mis en place, dans le contexte de la loi, la possibilité de divorcer, c'est à cause de vos cœurs. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Et puis là, les gens flippent un peu, disent « c'est beaucoup trop dur, c'est un choc culturel ». Et au début de ce message, Jésus ici affirme la valeur et l'importance et la beauté de l'alliance du mariage. Il réaffirme, il valorise le mariage, il dit que c'est important, il dit que c'est beau, mais il dit aussi que c'est difficile. Et juste après, il donne ce mot extrêmement bizarre, extrêmement difficile à comprendre, on va le relire. Il dit, verset fin du verset 11, « tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » Entre cette réalité sur les trois eunuques, je vais arriver là-dessus, il dit « c'est pas facile de comprendre ce que je suis en train de dire ». Et je crois que Jésus élève l'image qu'on a du mariage, mais il élève aussi l'image du célibat dans le même temps. Alors que tout le monde est en train de dire « waouh, c'est dur ce que tu dis sur le mariage, c'est difficile en fait le mariage, c'est pas une mince à faire le mariage ». Jésus dit « oh, vous voulez qu'on parle du mariage ? Attendez, laisse-moi vous parler du célibat aussi ». C'est une chose le célibat. Et c'est extrêmement, c'est encore plus radical si vous voulez que l'idée qu'il a donnée juste avant du mariage. passage. Et c'est vraiment pas facile de comprendre ce passage. Je vous encourage à le lire dans différentes traductions. Je vais juste le lire ici, mais vous pouvez aller voir notamment en français courant. Pour ceux qui lisent l'anglais, allez regarder dans différentes Amplified, The Message. Allez aussi pour ceux qui l'ont, la parole vivante, la traduction d'Alfred Kuhn. C'est très très intéressant parce que beaucoup de personnes bataillent avec cette notion, notamment du mot eunuque. D'accord ? Mais je vais vous lire ici la version parole de vie. « Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour certains, c'est depuis leur naissance. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire en les rendant eunuques. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui peut accepter cette parole, qu'il l'accepte. » Donc Jésus est clairement ici, c'est assez évident pour tous les théologiens que Jésus parle ici, notamment du célibat, pas seulement de la pratique de la castration qui est liée avec les eunuques. Il nous dit qu'il y a des eunuques de naissance, qu'il y a des eunuques forcés et qu'il y a des eunuques volontaires. En d'autres termes, il dit qu'il y a des gens qui ne se marieront pas et qui n'auront pas de descendance, pas de famille. Puis c'est depuis la naissance. C'est comme ça depuis la naissance. Et c'est très flou. Les théologiens bataillent sur qu'est-ce que ça veut dire depuis la naissance. Est-ce que c'est un problème physique ? Est-ce que c'est un problème de pensée d'attirance ou pas d'attirance ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais ensuite il continue sans expliquer vraiment bien. Puis il dit qu'il y en a certains qui ne peuvent pas se marier. On a rendu ça impossible. Et il met ça notamment avec le côté de la pratique de la castration qui sont les eunuques, les eunuques forcés. Et dans son contexte, c'était une pratique qui était encore courante. Où des fois, un serviteur, on le prenait et puis c'était une castration, on lui donnait une responsabilité par rapport à ça. Et puis il termine en disant et ça c'est fondamentalement révolutionnaire, il dit qu'il y en a d'autres qui décident eux-mêmes de jamais se marier et de pas avoir d'enfant. Et c'est tout à fait possible. Et il conclut avec cette phrase que ceux qui peuvent accepter cela l'acceptent ou alors que celui qui peut comprendre comprenne. Jésus est ici en train de dire, vous trouvez que c'est dur le mariage ? Parce que rappelez-vous de ce qu'il dit juste avant. Puis il dit mais en fait c'est aussi possible d'être célibataire. C'est tout à fait ok d'être célibataire. On veut le piéger sur le mariage, sur le divorce. Puis Jésus dit le mariage c'est beau, c'est important, c'est un moment fort, c'est une alliance, c'est pas une petite affaire. Et c'est pas facile. Et juste après il dit, en parlant de ça, voyons votre choc. C'est comme Jésus dit mais au pire rester célibataire c'est ok. Et nous aujourd'hui on comprend, je l'ai dit au tout début, un quart de la population grosso modo est célibataire. Mais en fait le mot que Jésus utilise quand il dit pour comprendre que celui qui peut comprendre comprenne, il utilise le mot koreo. Et en fait le mot koreo en grec, la première signification c'est laisser de la place, faire de la place. Et quand c'est utilisé ce mot, c'est comme de dire, il y a une révélation, il faut que vous fassiez de la place pour cette révélation. En d'autres termes, votre paradigme, votre manière de penser ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut que vous laissiez de la place. Il y a une compréhension nouvelle qui arrive sur le célibat. C'est vraiment un moment de shift où Jésus enseigne et il dit, il faut que vous ayez une nouvelle compréhension, il faut que vous laissiez de la place pour le célibat. Cette idée est vraiment, vraiment révolutionnaire. laisser de la place à cette idée. Et alors que j'étudiais, alors que je priais pour ce matin, j'ai l'impression aussi que j'ai eu une invitation du Saint-Esprit pour l'église avec un grand oeil de dire, il faut que vous laissiez de la place aux célibataires. Dans l'église, il faut que vous laissiez de la place aux célibataires en fait. Dieu est en paix avec ça. Il faut comprendre pourquoi c'est mille fois plus violent que ce qu'il vient de dire juste avant sur le mariage et le divorce. Dans la vision juive des choses, dans laquelle Jésus a grandi et dans laquelle il était un maître, un rabbi. Le mariage et les enfants sont une bénédiction. C'est quelque chose qui est désiré, qui est recherché, c'est quelque chose que chacun devrait rechercher. Ils sont une marque de la présence, de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc quand Jésus arrive, il dit, si jamais vous ne pouvez pas vous marier, c'est ok, il y en a qui le font. Il y en a qui restent célibataires volontairement. Les gens se disent, wow, par rapport à tout ce qu'on a, toute l'histoire, ça semble impossible ce que tu nous dis. Dans la vision gréco-romaine, dans le contexte local de Jésus où il a grandi, ne pas être marié, pour un homme, c'était un peu ne pas être un homme, c'était quasiment être volé de sa masculinité. Et notamment la pratique justement de la castration, les eunuques, c'était ça, on vole ta masculinité, on t'empêche d'être pleinement un homme. Et ce n'était pas possible d'être un homme adulte, célibataire et d'avoir sa place et de participer pleinement à la vie de la société. Dans la société gréco-romaine, ça faisait partie. Vous pouviez avoir un harem, il pouvait y avoir plusieurs femmes, mais c'était extrêmement surprenant. Il y avait un problème si vous décidez d'être célibataire. Et Jésus au milieu de ces deux cultures dit c'est tout à fait ok, c'est tout à fait possible d'être célibataire en fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez plonger sur le sujet, moi je vous encourage à lire aussi 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7, c'est Paul qui nous parle aussi du célibat. Et Paul en parle comme un appel ou comme un don. Puis j'ai envie de te dire une bonne théologie sur le célibat. Le célibat n'est pas un état auquel on se résigne parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Ce n'est pas une croix à porter, ce n'est pas une malédiction. C'est en fait tout à fait possible de le comprendre comme une bénédiction, comme un appel. La Bible utilise ces termes notamment. Il est en train de dire le célibat c'est bien, le mariage c'est bien, maintenant les deux sont difficiles. Ce n'est pas facile d'être marié. Le cœur de Dieu par rapport au mariage, regardez le récit de la création, ce n'est pas une petite affaire, vous ne faites plus qu'un. Et dans une ère où c'était simple de divorcer, où on divorçait simplement trois fois, je te divorce et puis on divorçait, je dis attention, comment on va divorcer, ça ne correspond pas au cœur de Dieu. Ce n'est pas facile d'être marié. Puis les gens sont là, wow, c'est de la folie, mais comment est-ce qu'on va faire, est-ce que ça vaut la peine de se marier alors ? Puis je dis mais vous pouvez aussi être célibataire, mais attention, ce n'est pas facile d'être célibataire. Les deux sont des options tout à fait ok, il n'y a rien de mal ni à l'une ni à l'autre. Mais dans chacune de ces options, il y a des défis et des enjeux. Et je crois que c'est une vision extrêmement élevée du célibat. Et quand on regarde Jésus et le cœur de Jésus pour le célibat, je vous disais, une théologie saine, c'est important que nous on récomprend, on recapture cette réalité. Alors très rapidement, trois points théologiques pour finir ce premier aspect. Donc comme je l'ai dit dans la Bible, le célibat est affirmé comme une option, un état relationnel tout à fait possible. Il n'est pas décrit comme une situation problématique. Il y a une nuance à comprendre, puis on va aller juste après, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais le célibat dans le Nouveau Testament est appelé une opportunité, un don ou un appel parfois. Et il est aussi difficile par moments, il peut être douloureux, mais il n'est jamais disqualifiant dans notre marche de chrétien. Et ça c'est vraiment important de le comprendre. La deuxième des choses c'est que, et ça va avec, dans la Bible, la dignité de l'individu est affirmée. En d'autres termes, vous êtes créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas besoin d'une âme sœur qui va vous compléter. Il n'y a pas besoin de courir désespérément après ça. Et la Bible affirme que notre valeur dépend pas de notre famille, pas du fait si on a des enfants ou pas d'enfants, pas de notre travail, pas de notre carrière, pas de nos accomplissements, pas de notre CV et pas de notre statut relationnel. Tu n'es pas moins important ou moins à l'image de Dieu en tant que célibataire et c'est vraiment important de l'entendre. Pour terminer, si vous étudiez, parce qu'avec le célibat, l'autre côté de la pièce, c'est le mariage. Les amis, c'est important, on a parlé du mariage, allez écouter le message, mais le mariage dans la vision chrétienne des choses est une alliance temporaire. Il y a une date d'échéance à ton mariage. La fameuse expression « jusqu'à ce que la mort nous sépare » et on ne se marie pas pour passer l'éternité avec l'autre. Et c'est important parce qu'on vit le mariage sur terre, mais ce n'est pas une réalité qu'on emporte avec nous. C'est une image en fait extrêmement forte et c'est une image de notre relation à Christ, l'image de l'alliance. Et il s'agit d'une institution qui devrait nous permettre de faire avancer le projet de Dieu sur terre, mais tu ne seras pas marié pour l'éternité. En d'autres termes, plus théologique, il faut développer une vision eschatologique du mariage. C'est extrêmement important qu'on comprenne dans le sens de l'éternité le mariage et qu'on arrête d'en faire une idole dans l'église. J'ai déjà un de plus, avant il n'y avait qu'un avec moi, maintenant on est deux ensemble. Trop bien, les autres ils prennent des notes. Les autres ils disent « moi je suis un processeur, ok ? Je vais réfléchir sur ce que tu as dit envers. » Ici j'ai essayé rapidement de poser quelques bases pour un cadre théologique sur le célibat. On va continuer maintenant mon deuxième point, le célibat n'est pas un problème. Dans le cadre du christianisme, mais on peut l'élargir je crois aussi dans le cadre de la société, bien que c'est vécu différemment, il y a deux extrêmes à éviter. Le premier c'est l'obsession du mariage. Certains appellent cela, je viens de le faire, l'idolâtrie du mariage. C'est cette idée que nous serons complets une fois qu'on sera marié, qu'on pourra enfin aller de l'avant dans notre vie, que c'est l'étape nécessaire pour nous, qu'on est comme bloqué tant qu'on n'est pas marié et on fonde notre identité sur une certaine idée du mariage. Et on est convaincu que nous ne serons jamais tout à fait nous et pleinement nous tant qu'on n'est pas marié. Tu peux peut-être ressentir ça. Et je l'ai dit, je ne veux vraiment pas le prendre à la légère, mais simplement te dire, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible, cette idée-là. C'est peut-être une peine pour toi, c'est peut-être un désir, mais la Bible ne nous dit pas ça sur le mariage. Tim Keller qui est une référence, qui est pasteur, qui a été pasteur pendant des années, maintenant il est plus actif mais il continue à écrire des livres. Il l'a résumé ainsi. Je recherche quelqu'un qui va combler tous mes manques, qui va révéler tous mes dons, qui pour le moment sommeille en moi et qui pourra me faire vivre un torrent d'émotions rien qu'avec un regard. De façon surprenante, ça revient à mettre énormément de pression sur un autre être vivant. C'est Tim Keller qui dit, ça c'est le problème, quand on idolâtre le mariage, puis quand on met tellement de pression sur l'autre qu'il doit faire des choses, c'est impossible. Abby Smith, une auteure qui a écrit un livre sur le célibat dans une ère hyper sexualisée mais aussi en garde face à cet extrême. Et je la cite ici. « Les célibataires risquent d'idolâtrer le mariage en le considérant comme le but ultime à atteindre. Malheureusement, une fois mariés, ils se retrouvent coincés à la recherche de leur mariage idéalisé qu'ils ont si longtemps idolâtré. » Faites attention. Vous pouvez espérer ou quoi, mais vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous serez là « mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, ce que j'aurais voulu, qu'est-ce qui se passe maintenant ? » Et puis on est comme coincés dans une situation parce qu'on a idolâtré cette situation avant. Maintenant, à l'autre extrême, il y a un camp de gens qui sont opposés à l'institution du mariage et à la notion de l'alliance, même dans l'église. C'est des gens qui disent « l'amour c'est juste entre toi et moi, on fera la fête peut-être, mais on n'a pas besoin d'un cadre légal, on n'a pas besoin d'un cadre formel, on n'a pas besoin d'une bénédiction spirituelle, on n'a surtout pas besoin d'une autorité dans nos vies, on fait ça entre nous, tranquille, on avance, on s'aime, c'est ça qui compte, l'amour par-dessus tout. » Le philosophe athée Zygmunt Bauman adresse le sujet et il parle d'une société liquide dans laquelle l'amour est devenu liquide. Il dit « nous sommes rendus incapables de former des liens forts et permanents et cela suscite même une forme d'anxiété. On veut toujours pouvoir s'échapper parce qu'on a peur du lien, mais on a aussi peur de la relation parce qu'on ne s'attache jamais, on n'arrive pas à vivre des bonnes relations parce qu'on ne s'attache jamais. » Et le mariage pour ce camp-là, pour cet autre extrême, il est perçu comme une forme d'esclavage moderne, ça n'a rien de se marier, c'est une marque du patriarcat et puis on veut absolument s'en séparer. Ça c'était old school le mariage, on n'a plus besoin de ça maintenant. Vous allez peut-être me dire « ça ne se passe pas à l'église ». Je vous répondrai souvent, ce n'est pas aussi radical, mais si vous parlez à certaines personnes qui sont en couple et vous leur demandez « qu'est-ce que vous pensez du mariage », vous serez surpris de voir certaines réponses puis comment on tend gentiment vers cette idée-là aussi. Il y a ce dicton qui résume très très bien cette pensée « pourquoi se marier si c'est uniquement pour essayer de résoudre des problèmes qu'on n'avait même pas conscience d'avoir quand nous étions seuls ». C'est ce camp qui dit « ça ne sert à rien le mariage, c'est bon, on peut s'en passer ». Alors il faut revenir, là c'est deux extrêmes, puis il faut revenir sur ce que la Bible nous dit. Et comme je l'ai dit juste plus tôt, puis on arrive maintenant là-dessus, il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut qu'on la comprenne, puis il faut que vous compreniez que c'est ok, ce n'est pas une contradiction dans la Bible, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, notamment sur la question du célibat. Dans l'Ancien Testament, la relation d'alliance que Dieu propose d'abord à Abraham, puis qui ensuite va s'étendre à tout un peuple, c'est une relation où les bénédictions sont quasiment toujours matérielles. On parle notamment du mariage, d'avoir des enfants, c'est d'ailleurs la promesse qui est faite à Abraham, tu auras un enfant et de cette descendance, mais ça va aussi avec qu'il y aura une terre pour toi, tu as la terre promise, tu pourras arriver quelque part, puis ça c'est vraiment la promesse de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, ce n'est pas directement dit que le célibat est mal ou mauvais, mais il semble, quand vous étudiez l'Ancien Testament, qu'une marque de la bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est justement confirmée par des éléments naturels, notamment le mariage et une famille. Et dans ce contexte, ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants, c'était vu comme un manque, c'était parfois vu comme l'absence de bénédiction de Dieu, voire même peut-être une malédiction que de ne pas avoir une famille et de ne pas se marier. Mais je ne sais pas si tu le sais dans le christianisme, tout mène à Jésus et Jésus change le game, change la donne, c'est un game changer comme j'aime dire. Et en fait, Jésus arrive dans ce contexte où la famille est centrale ou tout ça, mais lui va annoncer un message, comme je l'ai dit, profondément subversif et dérangeant qui va complètement à contre-courant. Notamment sur la question du mariage, bien plus que ça, mais notamment sur la question du mariage, du célibat et de la famille. Dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, il y a des glimpses, il y a des éléments qui prédisent qu'il va y avoir un changement de paradigme. Et ça, c'est important de le savoir. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une série, il y a des livres qu'on appelle le Pentateuch ou la loi, qui sont les cinq premiers livres. Ensuite, on a des livres historiques. Et puis après arrive une série de livres qui ne sont pas simples à lire, qu'on appelle les livres prophétiques. Et les livres prophétiques annonçaient, eh, il y a une attente, le projet de Dieu n'est pas fini, il y a quelque chose qui s'en vient. Il faut que vous soyez prêts pour ce quelque chose. Et dans ces livres, on annonce notamment, il y a un sauveur qui va venir. Il va nous délivrer et il va nous faire entrer dans la plénitude du projet de Dieu. Et écoutez deux passages, notamment sur cette question-là. Esaïe 54, les versets 1 à 3. « Pousse des cris de joie, femme stérile, toi qui n'as pas accouché. Éclate en cris de joie et triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit le Seigneur. « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménages pas. Allonge tes cordages, affermis tes piquets, car tu t'étendras à droite et à gauche. Tes descendants prendront possession des nations et peupleront les villes dévastées. » Souvent dans le milieu chrétien, on connaît ce verset. Le verset qui dit « Élargis les piquets de ta tente. » Puis souvent on prie pour les gens, puis c'est souvent quelque chose qui revient. Mais dans le contexte, Esaïe parle notamment des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et rappelez-vous, dans le cadre de l'Ancien Testament, ça peut sembler être « Ah mince, on n'aura pas assez. On est comme séparés de la bénédiction de Dieu. » Puis là, Esaïe dit « Hé, attends, il y a quelque chose qui arrive. Prépare-toi. Toi qui ne peux pas te marier, toi qui ne peux pas avoir d'enfants, il y a des bonnes choses pour toi. Tes descendants seront plus nombreux que ceux qui ont des enfants. » On ne comprend pas. Et c'est sûr que les gens qui ont reçu ça au départ ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Et si le prophète parle justement de ce changement de paradigme, notamment sur la question du célibat, notamment sur le fait de ne pas avoir d'enfants, sur le fait de ne pas se marier. Il est en train de dire « Toi qui n'es pas marié, toi qui n'as pas d'enfants, réjouis-toi. Il y a une promesse de descendance pour toi. Prépare ta vie, agrandis et piquette ta tante. » Quelques chapitres plus loin, Esaïe 56, les versets 4 et 5. On retrouve ce mot compliqué qu'on a vu avant. « En effet, voici ce que le Seigneur affirme, toujours Esaïe le prophète qui parle. Certains eunuques respectent mes sabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît et ils s'attachent à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Cela aura plus de valeur pour eux que des fils et des filles. Le nom que je leur donnerai restera pour toujours. Il ne sera jamais effacé. » Encore une fois, on a un terme très compliqué. Cette fois-ci, c'est un terme hébreu, ce n'est pas un terme grec, on est dans l'Ancien Testament, il parle d'eunuques. Et là, c'est moins évident que l'eunuque est nécessairement un célibataire. C'est plus clair dans le contexte de Jésus, dans ce que Jésus dit. Ici, je ne veux pas faire ce raccourci, mais les eunuques, c'était des gens et la loi de l'Ancien Testament interdisait cette pratique et puis parlait, mais on sait qu'il y avait ces gens-là. Et puis on dit à quelque part, il y a un groupe de personnes qui n'est pas mariées ou qui ne peut pas se marier, qui ne peut pas avoir d'enfants. Mais le prophète est en train de dire « Hé, ce ne sera pas toujours le cas. Vous ne serez pas toujours mis de côté. Il y aura une promesse pour vous. Il y a des belles choses pour vous. Il y a des belles choses qui vous attendent en fait. Vous aurez une place, un nom, une descendance. On se souviendra de vous. Vous n'avez pas de famille et d'enfants. Encore une fois, dans le contexte de l'Ancien Testament, pas de bénédiction visible, mais vous serez bénis et, je le cite, « Cela aura plus de valeur que des fils et des filles. » Il est en train de dire « Votre bénédiction, elle sera même plus grande que simplement la bénédiction naturelle. » Alors rappelez-vous, c'est Esaïe, c'est prophétique. Il annonce des choses à venir. Et Jésus, c'est ce qu'on a vu avant, l'annonce aussi. C'est tout à fait possible. Ça ne vous empêche pas de participer. C'est important de comprendre parce que Jésus annonce un royaume dans lequel ton statut relationnel n'a rien à voir avec le fait que tu as ta place, que tu peux être béni, que tu as le droit de t'asseoir à la table, que tu as un héritage, que tu as des promesses. C'est extrêmement important. Ça change toute la donne. Il n'y a pas de problème avec le célibat. C'est extrêmement important de comprendre ça. Puis je vais terminer ici et résumer avec toi ce point. Mais dans l'ancienne alliance, comme je l'ai dit, la bénédiction est souvent matérielle et visible, pratique et concrète. Tu es béniste, tu as une terre, un mariage, des enfants, des chants, des biens matériels. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, ce n'est pas une contradiction. Il y avait déjà des annonces que « Eh, le paradigme va changer, ça va évoluer cette dimension-là ». Et en fait, avec Jésus, on parle du royaume de Dieu, pas d'une terre géographique. Avec Jésus, on parle d'enfants spirituels, notamment appelés les disciples, pas forcément d'enfants naturels. Avec Jésus, on parle d'une nouvelle naissance et de l'appartenance au corps de Christ et à une famille spirituelle. pas forcément de ta famille dans le naturel comme bénédiction. Et finalement, on parle de porter des fruits spirituels et éternels, pas d'avoir des champs qui produisent beaucoup de fruits maintenant. Et ça, c'est un changement radical qui vient avec Jésus. Puis c'est important qu'on le comprenne parce qu'en tant que chrétien, si on se revendique de Jésus, on ne peut pas garder l'ancien paradigme. Vous comprenez ? Si on se revendique de Jésus, on ne peut pas regarder les gens d'après l'ancien paradigme en disant « Ah, tu n'as pas d'enfant, sans doute c'est une malédiction, sans doute tu as fait quelque chose de mal dans ta vie, sans doute… » On ne peut pas dire à quelqu'un « Tu es célibataire, il y a un problème avec toi, si Dieu… » Non, on ne peut pas dire ça. C'est un temps qui est révolu maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Jésus change le game encore une fois. Et il faut qu'on réalise cela. Encore une fois, le meilleur exemple, et je demande encore une fois pardon, mais on a tellement fait du mal aux célibataires alors que notre exemple et notre maître étaient célibataires. Il y a un vrai problème, les amis. Jésus était célibataire, on ne peut pas regarder en rabaissant, en diminuant, en disant que les gens sont des moins que tant qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire de vie, quand notre maître, notre seigneur et notre sauveur étaient lui-même célibataires. Je dis ça pour dire s'il y a bien une place dans laquelle le célibat devrait être tout à fait accepté et avoir une belle place, ça devrait être dans l'église. J'en ai perdu un des gars. Plus qu'un avec moi. J'aimerais terminer sur ce sujet parce que je crois que le vrai problème, ce n'est pas le célibat. Puis j'espère qu'il y a une certaine compréhension, une certaine théologie du célibat qui se met en place dans ton cœur, que tu vives ou non cette réalité-là. Mais il y a un vrai problème qui est souvent attaché par erreur, c'est un raccourci avec le célibat. C'est mon dernier point, c'est ma conclusion. Mais le célibat ne doit jamais ou ne signifie pas la solitude. Et le vrai problème, il est là. Le vrai point, il est là en fait. Le défi, ce n'est pas le célibat, le défi, c'est la solitude. Et on fait un retour ici sur un des versets qu'on a le plus cité dans cette série. Dieu dit dans la jeunesse, quand il met le monde en place et l'humanité en place, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis on a cité ce verset un nombre incalculable de foi, c'est Genèse 2, verset 18. Et on a à chaque fois dit, il n'est pas uniquement question du mariage quand Dieu dit ça. Il est question du fait qu'on a été créé pour des relations. Et des fois, on fait un raccourci en disant et en pensant, ah c'est les célibataires aussi, elle est célibataire, c'est sûr, c'est la solitude. Non, 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 non. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas une égalité entre les deux. Je vais le dire comme ça, on n'a pas besoin de sortir du célibat pour sortir de la solitude. On est invité, perdu à sortir de la solitude. Mais ça n'implique pas nécessairement de changer notre stature relationnelle. On peut être célibataire et pas seul. Le mariage où les fréquentations ne sont pas le seul moyen de sortir de la solitude, il y a aussi plein de gens mariés au passage qui souffrent de solitude dans leur mariage. C'est aussi un problème. Le défi et l'enjeu, il est ici. Comment est-ce qu'on s'assure de cultiver une communauté, une famille, une église où les gens ne seront pas seuls ? Ça, c'est notre défi. Pas une église, une communauté où les gens ne sont pas célibataires, mais où les gens ne sont pas seuls. C'est deux choses complètement différentes. Alors voilà une question qu'on devrait se poser. Si tu appelles home ton église, tu devrais te demander, est-ce que je permets aux gens de ne pas se sentir seuls ? Ça, c'est une vraie question. Pas où on en est, qui est marié, qui n'est pas marié, où est-ce que moi ? Non, non. Est-ce qu'ici, on cultive un endroit, un environnement où les gens peuvent sortir de la solitude, peuvent tisser des liens de valeur, des liens qui font du sens et qui les propulsent dans leur destinée ? Maintenant, comprends-moi bien, parce que je vois les plus malins d'entre vous arriver. Les relations, ça va toujours dans les deux sens, d'accord ? Tu ne peux pas t'imposer. Je te vois seul, toi. On devrait être ensemble. Non. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit, d'accord ? Tu ne t'imposes pas dans la vie de quelqu'un comme ça. Ça va dans les deux sens. Si tu n'es pas invité, tu n'es pas invité. Il y a des gens qui ont moins besoin de relation que d'autres, mais on a tous besoin de relation. La question, c'est plutôt est-ce qu'on veille les uns sur les autres ? Et ça ressemble par exemple à inviter les gens pour un verre après l'église. Là, je reviens sur la question directe et immédiate du célibat. Des fois, les gens qui se mettent en couple sont atteints d'une maladie surprenante. Ils pensent que seuls les gens en couple peuvent les comprendre. Puis du coup, ils disent, ah, maintenant qu'on est en couple, on fait une soirée à quatre, tu comprends, je ne vais pas te mettre la pression. On a des vieilles expressions, je ne veux pas que tu tiennes la chandelle ou des trucs comme ça. C'est débile en fait. Et viens, ce n'est pas grave, ton statut relationnel ne te disqualifie pas d'être en lien avec nous. C'est ok que tu viennes, c'est cool qu'on passe un moment. Il n'y a pas besoin de faire le club des célibataires et puis le club des gens mariés. Et pour aider par rapport à ça, c'est vraiment le dernier conseil, après je vais résumer et prier avec vous. Il faut arrêter de présumer les choses sur l'autre par rapport à son statut relationnel. C'est vrai par rapport aux célibataires, c'est vrai par rapport aux gens qui fréquentent, aux gens qui sont fiancés, aux gens qui sont mariés. Il faut arrêter de présumer les choses sur l'autre par rapport à son statut relationnel. Je vais te donner quatre exemples. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est célibataire qu'il ou elle n'a rien à faire chaque soir. Des fois, les gens pensent, ah, mais tu es célibataire, tu as du temps, toi. C'est quoi cette idée-là ? Sans doute, sans doute que si tu es célibataire, tu as un peu plus de temps que par exemple un père de famille de quatre enfants en bas âge. Bon, sans doute. Mais cela ne signifie pas que tu as tout ton temps et puis que je n'ai pas besoin de te demander si tu es libre ou quoi. Non, tu as aussi sans doute plein de choses à faire. Tu peux tout à fait être pris et chargé. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est célibataire qu'il ou elle est plus ou moins spirituel que la moyenne. Encore une fois, je reviens, mais c'est des fois des tendances qu'on a. Parce que s'il était marié, il aurait compris certaines réalités du mystère. Ça, je l'ai découvert en devenant père. Tout le monde m'a dit, tu comprends un peu mieux le cœur du père, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si je le comprends mieux, je le vis différemment. Il y a des dimensions que j'ai découvertes. Mais celui qui m'enseigne sur le cœur du père n'avait pas d'enfance. C'est Jésus, tu sais. Dans le naturel, il n'y avait pas d'enfant. Celui qui enseigne et puis qui dit, c'est par l'esprit qu'on peut dire Abba et qu'on n'est plus seul, mais qu'on ait adopté, c'est Paul. Il n'y avait pas d'enfant non plus dans le naturel. Il faut qu'on arrête de présumer certaines choses. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est célibataire qu'il ou elle soupire forcément après le mariage ou même une fréquentation. Le fameux alors, c'est pour bientôt. Arrête. Juste arrête. Tu ne sais pas qui il ou elle est. Dans la conversation, dans le lien, c'est tout à fait un sujet qui peut venir. Mais arrête de présumer. Il existe énormément de formes de célibat différents. Il y a des gens qui font le choix d'être célibataire pour une saison. Il y en a qui font le choix d'être célibataire pour la vie. Puis il y en a pour qui c'est difficile d'être célibataire. Mais ne présume pas. Juste parce qu'il est célibataire, tu choisis pour lui ou pour elle comment ça se passe. Je me souviens d'un ami qui avait fait le choix pendant une saison de sa vie d'être célibataire. Et puis il finissait le gymnase grosso modo. Puis il est venu me dire, il prie pour moi. Je veux vraiment faire ce choix. Je veux me consacrer à Dieu. Je veux servir. Je veux me former. Et puis je fais le choix. Puis il avait donné une période pour son célibat. Mais le gars était épanoui. Le gars va bien. Mais c'était juste un choix. C'était pour une saison. Et si tu allais vers lui en disant, alors c'est difficile. Je te présente Marie-Antoinette. Mais laisse Marie-Antoinette, Barbie et toutes les autres filles. Le gars a fait le choix d'être célibataire dans cette saison. Laisse-le tranquille. C'est OK en fait. Ne présume pas d'emblée. C'est le fameux « je vais te présenter un pote ». Non parce que laisse les gens. Ayez une relation. Aidez les gens à sortir de la solitude. Et là peut-être que dans ce contexte, il y a des conversations qui peuvent arriver. C'est un sujet. Et comme je l'ai dit, des fois c'est difficile. C'est un sujet pour certains. « Hey, j'aimerais vraiment sortir de ce célibat. Je me sens prêt. Je me sens prête. J'aimerais trouver quelqu'un. J'aimerais cheminer avec quelqu'un. » C'est OK. On peut en parler à ce moment-là. Mais ne présume pas. Le célibat ne signifie pas la solitude. J'arrive à ma conclusion. Vous pouvez revenir à la musique. On va chanter après. On va chanter. On va tourner nos yeux vers Dieu. C'est tellement important. Alors qu'on veut avoir des relations saines, qu'on ait une bonne compréhension du cœur de Dieu par rapport au célibat. Qu'on soit rendu capable de tisser des bonnes relations avec des gens qui vivent le célibat de façon intentionnelle, moins intentionnelle, pour qui c'est facile, pour qui c'est plus difficile. Qu'on soit juste une famille spirituelle qui accueillons ça en arrêtant de mettre toujours cette pression en arrêtant de faire tout ça. En tant que communauté et famille, c'est mon résumé ici. Il nous faut avoir une vision saine du célibat. Le célibat n'est pas forcément un poids, forcément une malédiction ou même forcément une bénédiction. C'est un état relationnel qui peut être vécu très différemment. Et Jésus semble tout à fait OK avec ça. Alors qui suis-je moi pour ne pas être OK avec ça ? Quand Jésus a parlé du célibat, il a élevé le regard sur le célibat sans jamais diminuer le regard sur le mariage. C'est pour ça que je vous ai pris tout ce passage. Il a élevé le regard sur le mariage puis il a dit, c'est pas la seule option. C'est aussi possible d'être célibataire puis il a élevé le regard par rapport au célibat. Nous aussi, en tant que disciples de Jésus, on devrait avoir un regard qui soit équilibré sur les deux, sur le mariage, sur le célibat. Il nous faut par contre travailler à éradiquer la solitude. C'est un fléau pour tous. Ça, on doit se lever puis dire, c'est pas OK qu'autour de moi, des gens soient dans la solitude. Ça, c'est un combat qui est légitime parce que c'est pas le cœur de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme, H majuscule, soit seul. La solitude, elle peut toucher les célibataires, c'est vrai, mais pas uniquement. Et on devrait être un lieu qui s'engage à ne pas laisser les gens dans la solitude parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. On devrait aussi accompagner chacun dans son chemin en fonction de là où il ou elle en est et pas en fonction de ce que je présume. Laisse-moi t'accompagner là-dedans. Eh, c'est génial, t'es en paix avec ça. C'est génial, c'est trop bien. Tu peux venir, on peut être en lien, c'est parfait. Eh, c'est difficile pour toi ? Écoute, ça va être difficile pour moi parce que si tu souffres, moi je souffre. Et puis marchons ensemble, cheminons ensemble. Comment je peux t'aider par rapport à ça ? Finalement, je l'ai besoin chacun d'entre nous travailler à notre contentement en Christ. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, quelle que soit la façon qu'on a de définir notre état relationnel, on devrait travailler à être contenté en Christ parce que c'est le seul qui peut pleinement nous contenter. Je te laisse cette dernière citation puis après je prie. C'est Sam Alberich dans son livre « Les sept mythes à propos du célibat » qui le dit. « La clé du contentement en tant que célibataire, ce n'est pas d'essayer de faire du célibat quelque chose qui va nous satisfaire, mais c'est de trouver notre contentement en Christ en tant que célibataire. Et la clé du contentement en tant que personne mariée, ce n'est pas d'essayer de construire un mariage qui va nous contenter, mais c'est de trouver notre contentement en Christ en tant que personne mariée. » Juste après on va chanter un chant qui dit qu'on est ébloui, ébloui par Dieu, ébloui par qui il est, ébloui par ce qu'il fait. Puis je t'invite à le chanter, je t'invite à prendre ce temps, si tu ne veux pas chanter, à prendre ce temps. Comment tu dis « Seigneur, je veux apprendre à me contenter en toi et en toi uniquement. Je veux que cette relation verticale soit le point de départ. » Puis ensuite, les relations horizontales vont couler depuis là, puis c'est ok. Puis si pour toi c'est un fardeau, ta saison de célibat, amène-le lui Seigneur, je veux me contenter en toi. Puis je veux que tu m'aides par rapport à ça. Puis je veux croire que tu as des projets pour moi. Puis je veux croire que tu es un Dieu qui est bon, quelles que soient les circonstances. Puis je te fais confiance par rapport à ça. Je ne veux pas être seul. La solitude est lourde. Mais je ne veux pas non plus idolâtrer l'idée du mariage ou du couple. Aide-moi Seigneur à me contenter en toi. Si tu es marié et puis tu te sens seul en ce moment, profite de ce champ pour dire « Seigneur, je veux me contenter en toi et apprends-moi à cultiver un mariage où je peux sortir de ma solitude. » Je vais terminer en priant. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas te demander de lever la main. Mais je vais te demander de travailler dans ta vie à toi pour être entouré. Je ne peux pas parler pour tout le monde ici. Je ne prétends pas connaître tout le monde ici. Mais je sais qu'au niveau des leaders, on se lève pour éradiquer la solitude. Puis quel que soit ton état relationnel, tu seras accueilli. Puis on a envie de cheminer avec toi. On a envie d'apprendre à te connaître. On a envie de te célébrer. On a envie de célébrer qui Dieu dit que tu es et ce que Dieu fait dans ta vie. Puis moi, je veux t'encourager de te connecter avec quelqu'un, de lui parler si tu as besoin de parler, de prier avec quelqu'un. On se tiendra, il y aura quelques personnes. Mais vise vraiment cela. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de HOME et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet eglisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc, bonne semaine à toi.